Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement, je suis signée Madame Ella Ouimana, Présidente de la Commission des Femmes et des Enfants Vivants et ou œuvrant à l'étranger depuis le 13 août 2020. J'ai pu rassembler les femmes qui sont au travail dans les pays arabes et ailleurs dans le monde. Ils ont pu partager avec nous leur vie de chaque jour qui n'était que misère. Cela a fait qu'on vous interpelle chaque fois sous force de cris au secours. La plupart d'elles vivent dans une situation précaire, déplorable, pendant un bout de temps. Pour ce faire, Excellence et Messieurs, je salue votre bravoure et dévouement exhiber dans votre plan d'action qui n'est autre que promouvoir le bien-être de la population burundaise, quitte à nourrir toute bouche et mettre de l'argent dans la poche de chaque Burundais. Je ne saurais, Excellence et Messieurs, exhiber la joie ressentie après avoir appris la signature des accords bilatéraux entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burundi à régisser le recrutement de travailleurs entre les deux pays, qui d'un cadre légal de la gestion de la mobilité de la main-d'œuvre, signée en date de 3 octobre 2021. Je profite de cette occasion pour remercier vous tous du pan franchi pour libérer et venir en aide aux sœurs qui sont en quête de survie à travers les travaux de ménage en Arabie Saoudite et dans d'autres pays arabes. En effet, distingués membres du gouvernement responsable et laborieux, tant que représentantes de femmes et d'enfants vivants ou et œuvrons à l'étranger, laissez-moi réitérer les pleurs et sanglots de nos chères sœurs, travaillant là-bas, qui vous atteignent chaque jour. Nous vous remercions d'avoir compris nos pleurs et nos supplications. D'après les pourparlers avec les dites femmes en pays arabes, elles témoignent qu'elles ont quitté le pays à l'insu des membres du gouvernement parce qu'elles étaient poussées par la pauvreté qui sécouait leurs familles. Elles ont quitté le Burundi clandestinement. Il y en a même qui demandent pardon à qui de droit et ni qu'il n'y avait aucune implication du gouvernement burundais dans le processus de cet exode économique des femmes burundaises dans les pays arabes ou ailleurs. Les peines et les difficultés encourues sont nombreuses. La façon dont vous nous avez entendus et dont vous venez d'agir aujourd'hui nous montre l'amour, le souci et la protection d'un gouvernement responsable et laborieux dont vous êtes responsable envers les fils et les filles et partout où ils se trouvent. En fait, mes Excellences, Messieurs, cette signature vient de mettre en exergue la responsabilité du gouvernement à combattre la pauvreté et à soire un développement durable où chaque Burundais constitue un vrai contribuable tout en mettant l'accent sur le rôle de la femme burundaise une fois dans ce 21e siècle. Nous voyons et nous analysons comment le gouvernement burundais s'efforce pour que les Burundais mènent une vie prospère dans un développement durable. Nul ne peut ignorer la contribution énorme que les revenus de ces dames et filles œuvres dans les pays arabes amènent dans le pays. Ils ont pu soutenir leurs familles, éduquer leurs enfants, mais aussi les membres de la famille élargis comme ça n'est la coutume dans notre pays. Ce qui est en fait un impact important dans l'économie du pays. Malgré que ce fût le travail de longue haleine, ces accords signés témoignent que vous êtes soucieux du peuple dont vous êtes dirigeant. Voilà que vous êtes vraiment un gouvernement responsable laborieux. Cela parce que vous aviez beaucoup de priorités à citer, établir un état de droit, lutter contre l'impinité et la corruption qui sévit dans le pays pour essayer de trouver une bonne stratégie pour aboutir à un développement durable fondé sur la lutte contre la pauvreté, manque d'emploi pour les jeunes et sur la méliolation de l'éducation et de la santé du peuple burundais. En conclusion, Excellences et Messieurs, respectueux membres du gouvernement, je vous prie de continuer à chercher à signer des accords avec d'autres pays où les Burundais travaillent ou habitent comme pays arabes, pays africains et ceux de l'Europe, d'Asie et Océanie. Ce qui sans doute permettra la diaspora à être responsable dans le développement durable du pays que vous préconisez dans l'avenir. Que Dieu bénisse le Burundi, que Dieu bénisse toutes les autorités burundaises, l'armée et la police vu déjà les efforts fournis pour établir la bonne gouvernance, la paix, la dignité, la sécurité et la souveraineté du pays. Vive le Burundi, vive le gouvernement responsable et laborieux, « Tous ensemble, nous pourrons accomplir tout ce que nous voulons ». C'était la représentante des femmes burundaises vivant et ou œuvrant à l'étranger. La voix des sans-voix – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –